bonjour à tous voici votre horoscope pour ce dernier mois de l'année mois de décembre donc je vous rappelle que vous pouvez avoir des consultations avec zoé ou avec moi en toute discrétion au téléphone que vous avez notre live du mardi soir si vous voulez poser des questions sur l'astrologie sur votre thème il ya aussi les réseaux sociaux qui sont là pour vous offrir des jolis petits postes quotidiens et enfin si vous voulez établir vos compatibilités avoir un horoscope quotidien faire votre thème 1 vous avez notre site 12.love sagittaire et ascendant sagittaire dans votre horoscope de ce mois de décembre vous accueillez mars premier des camps elle arrive le 13 1 chez vous mais vous la sentirez un petit peu avant et son avantage c'est qu'elle sera pas faux folin cette année étant donné qu'elle va être bon en fin de en fin de course elle sera en bon aspect et saturn donc ceux qui sont de la fin du décan seront certainement voyez ce qui sont les débuts décembre seront certainement enfin fin novembre début décembre seront certainement plus sérieux et plus canalisé que les autres ceux du tout début du signe bon je le disais tout à l'heure pour le scorpion mars c'est un concentré d'énergie et alors quand elle est dans votre signe encore plus qu'elle est amplifiée cette énergie par le maître de votre signe qui est jupiter donc vous allez être un petit peu tout feu tout flamme c'est à dire que soit vous allez jouer les bulldozers et renverser tout sur votre passage parce que vous avez un but et que vous allez tout mettre de tout mettre en marche pour y arriver pour atteindre ce but soit vous aurez à attaquer ou à vous défendre avec mars aussi il ya un côté un petit peu militaire donc soit on est à l'attaque soit on est en défense il est possible que cela dit ça vienne un peu de vous quand même étant donné que mars est dans votre signe donc vous serez peut-être un peu trop exigeant avec les autres vous leur demanderez beaucoup à vous même aussi donc c'est pas exclu que vous vous fatiguiez facilement et alors attention au virus qui traîne parce que avec mars parfois on peut avoir de la fièvre deuxième décan vous héritez du bon aspect de saturn que le premier décan a eu une grande partie de l'année vous en avez une idée à un moment de l'année et là saturn revient définitivement elle va pas rester rester quelques semaines mais pas plus elle est rapide maintenant et mais elle vous dit de d'être un peu moins si vous voulez disperser 1 parce que le sagittaire il est curieux tout il veut tout connaître il va être au courant de tout bref donc surtout il entame parfois plusieurs choses en même temps donc là saturn vous dit de vous concentrer si vous voulez mettre un projet en route si vous voulez apprendre quelque chose si vous voulez comment dire construire une relation avec un proche nouvellement arrivé dans votre environnement un nouveau voisin ou une nouvelle pièce rapportée 1 il faut être sérieux il faut pas faire de l'humour déplacé et si vous voulez plus bon je sais bien que c'est pas que vous êtes quelqu'un de très convivial de très chaleureux que vous êtes très tactile et tout ça non alors là il faut être un petit peu à distance montrer que vous n'êtes pas que quelqu'un qui sait amuser les autres que vous êtes aussi quelqu'un de très sérieux d'ailleurs souvent les sagittaires sont des professeurs des personnes qui ont des jobs importants dans l'administration ou dans la politique donc ne ne faites pas votre votre foufou et puis répondez aux exigences de saturn qui est qu'il faut vous concentrer troisième décan nous avons une dissonance de neptune que vous connaissez bien étant donné que elle est là depuis depuis quelques temps et elle va être actualisée par le passage du soleil dans votre décan 1 donc à partir autour du 12 13 décembre donc si vous voulez il va y avoir du flou de nouveau dans votre vie de l'indécision et si vous avez une décision à prendre ce sera un petit peu compliqué parce que bien en plus de ça avec un une dissonance de neptune souvent on est influençable donc il faut faire très attention aux influences que vous allez subir surtout si elles viennent de personnes de votre famille ou de votre clan professionnel l'idéal ce serait que vous rentriez en vous même je n'aime pas trop cette expression mais bon elle veut bien dire ce qu'elle veut dire et que vous vous compreniez que vous ayez une intuition de ce que vous voulez vraiment de ce qui est bon pour vous le ce que si les autres décident que telle chose ou telle chose est bonne pour vous non il faut pas prendre vos décisions en fonction de ça il faut vraiment les prendre parce que après si vous n'en êtes pas content de votre décision vous n'aurez qu'à vous en prendre à vous même et pas et pas aux autres alors il peut y avoir de l'instabilité aussi un avec une dissonance de neptune vous n'arrivez pas à trouver l'endroit où vous avez envie de vivre par exemple ou le boulot avec lequel vous allez vous épanouir vous êtes entre deux eaux 1 c'est vraiment la fonction même de neptune vous savez neptune c'est quand même le dieu de la mer donc vous êtes un porté par des vagues qui sont alors le mieux bon quand même c'est de rester dans la réalité et d'essayer de construire d'ailleurs saturn va arriver là dans le courant de l'année et vous allez pouvoir être beaucoup plus constructif j'espère que vous avez apprécié cette vidéo si c'est le cas vous la liker vous pouvez aussi appuyer sur le bouton rejoindre si vous voulez faire partie de notre communauté soutenir notre chaîne et obtenir des petits cadeaux pour plus d'horoscopes vous avez le 32 10 le numéro de rtl et le site du figaro tv magazine de vietnames du Sous-titrage ST' 501